waouh je suis ici mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur Yance Reban en dessous de cette vidéo c'est tout abonné cliquez là dessus et abonnez pour attirer la croche n'a pas manqué tout simplement nos prochaines vidéos parce qu'aujourd'hui nous entrons dans le témoignage puissant 2 nous avons 16 puissants témoignages à travailler nous vous l'avons déjà dit dans la vidéo précédente et le témoignage puissant 1 en dit non vous pouvez regarder cette vidéo qui va maintenant s'afficher à la fin de cette vidéo aujourd'hui nous nous retrouvons pour le ce témoignage encore puissant niveau 2 ça veut dire que nous allons avancer à une dimension supérieure donc soyez prêt que va-t-il se passer dans ce témoignage regardez déjà le camp comme vous le voyez déjà le camp on voit une très belle femme qui a quelque chose comme une fille il s'agissait d'une couronne on peut dire que c'est une déesse on voit de l'argent et derrière moi derrière moi comme vous le voyez se trouve un prêtre mais c'est un prêtre occultiste c'est un prêtre satanique qui va tout simplement rencontrer un homme ici à qui va lui donner c'est un pourpoir mystique afin que ces derniers puissent tout simplement avoir de l'argent ou encore la richesse ici nous allons découvrir plusieurs moyens pour avoir de la richesse et ce sont les mauvais moyens qu'il ne faut pas choisir c'est pourquoi nous allons découvrir ce témoignage pour voir qu'est-ce que cet homme il l'a vécu quand il a choisi l'un de ses choix et qu'est-ce qui est passé avec lui il va tout nous dire ici dans ce témoignage extraordinaire soyez donc prêt jusqu'à la fin ça va être chaud que Dieu vous bénisse si vous êtes touché laissez un j'aime, abonnez-vous et soyez prêt pour la prochaine vidéo parce que là nous sommes en train d'une autre dimension il va pas tarder à parler soyez prêt ils vont en train d'une autre dimension ils vont commencer à parler soyez donc prêt et c'est parti je compte jusqu'à 3 1 2 3 let's go un jour mon professeur de botanique systématique m'invita chez lui en cours de route il me dit avoir entendu ses collègues se plaindre à mon sujet car je vivais dans la pauvreté alors il me proposa d'habiter chez lui j'accueillis cette bonne nouvelle avec une grande joie et je déménageais aussitôt de chez ma cousine pour me rendre dans ma nouvelle habitation chez mon professeur ma condition sociale s'améliora et je recouvrais la santé et je consacrais la plupart de mon temps à mes études un soir alors que je révisais mes cours mon professeur entra dans ma chambre et me dit je trouve que tu es bien ici et tes études vont bon train mais une chose est certaine si tu continues dans la vie à cette allure sans aucune protection tu ne feras pas long feu car sans ce moyen que je veux mettre à ta disposition tu pourras peut-être terminer tes études et travailler mais tu demeureras toujours pauvre et malheureux je vois comment tu te sacrifies pour aider les tiens c'est bien je l'approuve d'ailleurs c'est l'une des raisons qui me poussent à te venir en aide heureusement pour toi car j'ai songé à ton avenir je te demande une chose sois patient et courageux car je te remettrai une puissance quatre jours après cette entrevue mon professeur m'amena un catalogue il me parla de le lire tranquillement et attentivement il m'accorda trois jours pour le lire après quoi je devais choisir parmi les différents sujets présentés ce qui m'avait intéressé le catalogue en question traitait de sujets de la vie courante et de prière d'incantation magique il y était question de la magie surtout des applications des phénomènes magiques aux différents domaines de la vie courante du fait que j'étais étudiant je choisis les sujets qui avaient trait à mes occupations j'ai donc choisi le bic magique la pilule égyptienne et le mouchoir magique à côté de chaque sujet figurait une légende qui présentait l'utilité et le mode d'emploi de chaque article je ne peux continuer la suite de ce témoignage sans vous préciser que le professeur polonais dont il est question ici est un prêtre de l'église catholique romaine le fait qu'il m'ait invité à vivre chez lui avait suscité en moi des sentiments de culpabilité à cause des conclusions que j'avais hâtivement tirées concernant la non-existence de Dieu car je m'étais dit que Dieu existait quand même et que c'était lui qui avait envoyé son serviteur à mon secours quel ne fut donc pas mon étonnement de voir un prêtre catholique m'initier à la magie indienne l'attitude de ce prêtre confirmait en moi l'idée que Dieu n'existait pas réellement en effet si Dieu existait c'était les prêtres qui avaient le plus de chance de mieux le connaître du fait de leur position privilégiée d'après le catéchisme de l'église catholique romaine les prêtres ont pour rôle de servir d'intermédiaire entre Dieu et les fidèles malgré le fait que ce prêtre célébrait la messe chaque jour il connaissait la vérité et cette vérité était que Dieu n'existait pas c'est pour cela qu'il me révélait le chemin par excellence celui de la magie donc celui du bonheur tel était mon raisonnement à ce moment-là une année après que le professeur m'ait interdit de consommer des aliments préparés je constatais une grande transformation dans mon être j'étais devenu très intelligent je pouvais lire dans les pensées de mes interlocuteurs je pouvais connaître leur identité leur date de naissance et leur adresse sans qu'il ne m'ait rien dit auparavant tous les cours me semblaient être de simples révisions durant les quatre années passées dans l'enseignement supérieur je ne fis que me distinguer de la préparatoire au troisième graduat lorsque les deux années d'observance du régime alimentaire imposé par le professeur furent accomplis ce denier ne cacha pas sa satisfaction à mon égard il me promit d'entamer des choses sérieuses avec moi à partir de ce moment je pus manger tous les aliments de mon choix et consommer toutes les boissons possibles l'interdiction était levée deux semaines passèrent après que le professeur m'eut promis la protection en question il m'amena un nouveau catalogue intitulé Atlas de bonne chance en toutes choses cette fois sans consulter mon point de vue il m'indiqua un sujet dans le catalogue et me dit je te remets la grande force divine du grand achanti à l'aide d'une paire de ciseaux il coupa une mèche de mes cheveux et la mit dans un flacon ensuite il préleva un peu de poussière sous mon talon droit et l'enveloppa dans du papier blanc il m'expliqua que ces choses ainsi prélevées de ton corps serviront à te garder dans les moments difficiles il déposa ces choses dans un tiroir puis ajouta cette force divine a le pouvoir de te protéger contre les balles les morsures de serpents les sorciers contre la mort par noyade par le feu par asphyxie ou par accident elle te donne aussi une protection contre tout ennemi visible ou invisible bref contre tout danger après quelque temps je remarquais que tout ce que je faisais ne me profitait réellement pas j'étais populaire mais sans un sou je fis part de cette situation au professeur ce dernier me répondit qu'il m'avait tout donné il suffisait que je le désire pour obtenir tout l'argent dont j'avais besoin avec la bague à six bijoux que je possédais je pouvais faire disparaître des objets de plus de 50 kg à plus de 50 mètres de distance sur le champ le professeur me donna un objet qu'il appelle un tube magique il me dit ce tube a plusieurs applications dans le domaine de la magie et il me dit il y a plusieurs façons d'obtenir de l'argent je ne veux pas t'initier à toutes ces méthodes d'un coup mais nous les étudierons progressivement la première méthode est appelée vol malin cette méthode consiste à commander aux esprits errants de vous apporter de l'argent et vous pouvez spécifier le lieu la quantité l'heure et la nature de cet argent lorsqu'il apparaîtra il sera accompagne d'un chiffre ce chiffre indique le temps que tu dois mettre pour le dépenser cet argent est volé dans des magasins ou des banques par des esprits errants voici à présent les conditions relatives au vol malin avec cet argent tu ne pourras acheter aucun bien durable alors convenu tout l'argent devra être dépensé donc tu vois qu'en dehors de ces deux conditions tu peux faire de cet argent tout ce que tu veux voici la punition réservée à ceux qui ne respectent pas nos exigences soit ils meurent soit ils deviennent fous quelques explications sont nécessaires pour une meilleure compréhension nous appelons cette méthode vol malin parce que le vol ne sera pas découvert du fait que l'argent sera remis à sa place avant que le propriétaire ne se rende compte de sa disparition tu ne dois pas acheter des articles durables car tout doit disparaître à l'expiration du délai imparti ce qui fait que si tu gardes cet argent tu risques de mourir après avoir acheté un article non durable si l'argent que tu remets au vendeur est mis ensemble avec de l'argent ordinaire cet argent disparaîtra en même temps que l'argent ordinaire après le délai car on n'obtient rien pour rien dans ce monde mon fils cet argent ordinaire qui disparaît sert à renflouer les caisses secrètes et servira plus tard à acquérir d'autres clients si nous sommes sans pitié pour les récacitrants c'est parce que si l'argent n'est pas épuisé c'est nous qui devons combler le vide qui manque donc si le client meurt c'est pour qu'il vienne travailler pour nous pour rembourser l'argent que nous avons dû verser à sa place si le client devient fou c'est que l'argent ordinaire disparu a suffi à combler les pertes sans que nous subissions de dommages mais le client sera quand même puni pour avoir enfreint les ordres et aussi pour nous avoir fait travailler pour rien alors expérimente d'abord cette méthode lorsque tu découvriras ses inconvénients je t'enseignerai une autre possibilité souviens toi de mes paroles patience et courage en attendant amuse toi bien je retins bien chaque mot prononcé par le professeur quelques jours après cet entretien avec le professeur après avoir pesé le pour et le contre du vol malin je me décidai à l'expérimenter assis dans mon salon je mis à exécution les procédures destinées à obtenir de l'argent tout comme me l'avait dit le prêtre je spécifiais bien les données le lieu, l'heure, la quantité ou le nombre et enfin la nature des espèces demandées plusieurs jours passèrent et je constatai que l'argent obtenu par la méthode du vol malin ne m'était d'aucune utilité il m'était défendu d'acheter un simple slip pas même un mouchoir de poche si je tentais de le faire je risquais la folie ou la mort mes parents étaient toujours pauvres et j'étais incapable de leur venir en aide car je ne pouvais pas leur envoyer mon argent de peur qu'ils ne le mettent avec leurs économies et que le tout disparaisse lorsque le délai imposé aurait expiré je me décidais à aller trouver le prêtre polonais afin qu'il me donne une autre possibilité de trouver de l'argent mes frères et soeurs vous comprenez pourquoi ces personnes qui sont riches ne veulent pas aider les parents ou encore aider quelqu'un eux, ils sont entrés dans le critisme mais parfois il arrive qu'ils n'ont pas envie de faire du mal à leurs proches et ils ne veulent même pas partager cet argent avec eux aussi non plus parce qu'ils savent que s'il est dans cet argent quand cet argent sera mis dans les économies, dans l'économie de leurs parents ça va disparaître également quand le délai est parti et sera venu maintenant vous vous allez dire mais pourquoi il est riche, il ne veut pas m'aider, il ne veut pas faire comme ceci c'est parce que vous ne savez pas que l'argent qu'il a a des conditions c'est de l'argent sale, c'est de l'argent qui vient du monde des ténèbres et c'est de l'argent qui a l'origine du vol malin comme il a dit et ce qui est étrange, c'est que cette méthode ne va pas lui servir donc comme il a dit, il va retourner chez ce prêtre encore et puis c'est un prêtre, un prêtre catholique en plus waouh, qu'est-ce que c'est que c'est encore ? donc il va retourner chez ce prêtre, que ce prêtre lui donne d'autres moyens d'avoir de l'argent écoutons le super avant de me révéler cette possibilité le professeur me donna un conseil il me dit tu es encore trop jeune pour comprendre le problème de l'argent fais ta demande à cette adresse et attends de connaître leur réponse il me remit une adresse en Inde après son départ je rédigais précipitamment ma demande d'argent à expédier en Inde par vol occulte on se sert alors d'esprit pour acheminer le courrier cette méthode est réputée pour sa rapidité un retard de 5 minutes est rare quand on utilise ce moyen les boîtes postales utilisables peuvent être les toilettes, les lits, le buffet, les tables, les armoires, etc. 5 minutes plus tard je reçus la réponse dont voici le contenu vous aïrois qui demandez de l'argent sachez bien que l'argent n'achète pas l'argent ou qu'un zaïr n'achète pas un zaïr et puis cet argent ne peut pas vous parvenir tout seul bonnes compréhension au bas de la lettre il y avait en guise de signature un cercueil et une tête de mort la lettre était écrite signée et cachetée à l'encre rouge qui est le sang humain je l'amène au professeur après l'avoir lu ce dernier sans même y jeter un coup d'oeil c'est comme je te l'avais dit mon fils dans ce monde il n'y a rien pour rien je trouve que tu es encore trop jeune pour comprendre donc la réponse du prêtre et celle de la lettre sous-entendait que pour recevoir l'argent dont j'avais besoin il fallait que je sacrifie une vie humaine je répondis au professeur que je n'avais personne à sacrifier pour obtenir de l'argent je préférais mourir pauvre comme mon père plutôt que d'être riche et responsable d'une vie humaine sacrifiée dans le but de satisfaire certains besoins passagers tu es une personne je n'en revenais pas mon émotion fit sourire à ce prêtre polonais alors il me suggéra une troisième possibilité d'obtenir de l'argent il me dit j'accepte que tu es encore des scrupules pour sacrifier une vie humaine je te comprends du fait de ton âge je sais que lorsque le besoin se fera davantage sentir tes scrupules disparaîtront en attendant je t'informe qu'il existe une troisième possibilité qui est d'ailleurs la plus répandue parmi les magiciens si tu veux je te remettrai deux cachets le premier cachet te fera aimer par les femmes et aucune femme au monde ne résistera ton appel même si tu étais laid elle viendra et tu feras d'elle ce que tu voudras alors le second cachet a le pouvoir de faire concevoir une femme que tu connaîtras même si elle est stérile n'oublie pas que si tu t'inies à une femme tu formes un seul corps avec elle ainsi au lieu de te sacrifier toi même tu peux sacrifier ta propre chair qui est ta femme ou ton propre sang qui coule dans les veines de tes enfants pour éviter la perte de ces personnes chères ce qui cause du chagrin n'oublie pas que tu pourras faire ceci chaque fois que tu coucheras avec n'importe quelle femme tu pourras relever son nom et lui remettre une importante somme d'argent en guise de cadeaux le nom ainsi relevé sera inscrit sur une liste plus tard si le besoin s'en fait sentir à notre quartier dans la direction générale dans le pandemonium tu n'auras qu'à rayer un nom de cette liste et la personne dont le nom sera barré sur la liste mourra en réalité cette personne ne meurt pas de manière absolue car après ce que l'on appelle mort son âme va travailler pour ton compte dans le pandemonium à la recherche de nouvelles sommes d'argent à te remettre si cela ne t'arrange pas de coucher avec n'importe quelle femme tu pourras prendre des bureaux c'est à dire une deuxième ou troisième femme les enfants qui naîtront de ces unions seront inscrits sur la liste lorsque le besoin s'en fera sentir au quartier général tu effaceras un nom de cette liste et l'enfant mourra on te remettra une importante somme d'argent en guise de récompense de telle sorte que les cérémonies de deuil seront faites avec pompe personne ne songera à te soupçonner de la perte de l'enfant pas même la mère et ceux qui t'entourent toutes les larmes versées et tout l'argent dépensé prouveront l'attachement et l'affection que tu éprouvais pour la personne décédée chose étrange toute cette théorie ne m'intéressa pas du tout l'idée de sacrifier une vie humaine pour jouir de l'argent me répugna énormément j'acceptais donc mon sort et je me résignais à ma condition cette résignation se poursuivit sans que je trouble le prêtre avec mes problèmes d'argent j'ouvre une parenthèse avant de poursuivre ce témoignage dans le but de prévenir mes soeurs des ruses du diable gare à vous mes soeurs si vous aimez le luxe et le prestige gare à vous mes soeurs si vous n'êtes pas mariés ne vous prostituez pas priez plutôt dieu afin qu'il vous donne un mari car il est écrit il est créa homme et femme jésus christ notre seigneur en qui nous avons foi a fait plusieurs promesses dont voici l'une d'elles si vous demandez quelque chose en mon nom je le ferai jean 14,14 en acceptant de devenir un bureau c'est à dire la deuxième ou troisième femme d'un autre vous vous prostituez vous souillez votre corps qui est le temple du saint esprit un corps si 2.18-19 en outre vous risquez de tomber sur un magicien en quête d'une âme qu'il pourra offrir à son maître si tel est le cas vous perdez automatiquement votre vie pour vous qui êtes marié si vous remarquez que votre mari porte des bijoux sur son corps ne pensez surtout pas que cela lui sert d'ornement s'il est un magicien ces objets lui servent de point de contact entre lui et ses maîtres vous remarquerez peut-être que les affaires de votre mari prospère de plus en plus en effet les magiciens et les adeptes de certaines sectes obscures obtiennent leur argent par des vols occultes le diable est rusé si un nouveau client signe un pacte d'argent avec lui il ne lui accorde pas tout de suite des millions mais il lui en donne progressivement de plus en plus un débit de boisson le principe du diable est le suivant puisque vous vous servez de cet argent pour entretenir votre vie et subvenir à vos dépenses en retour vous devez payer de votre vie tous ses bienfaits toutes ces importantes sommes d'argent que vous gaspillez pour entretenir votre standing sont en fait le prix de votre sang et celui de vos enfants que vous détruisez par votre ignorance et vous mourrez prématurément non pas pour que votre âme aille se reposer en attendant l'avènement du Seigneur mais plutôt pour aller travailler dans le monde invisible à la recherche d'autres sommes destinés à combler les vides que vous avez causées en satisfaisant vos caprices pendant tout le temps que j'ai passé au service du diable j'ai remarqué que le diable avait plus d'emprise sur les femmes que sur les hommes il se servait beaucoup des femmes pour accomplir ses desseins maléfiques votre seule arme c'est la prière et la foi il se peut que quelqu'un vous offre lors d'une fête ou d'anniversaire des bijoux en guise de cadeaux si cette personne fait de la magie vous constaterez une anomalie dans votre vie en particulier le manque de sang fréquent chez les enfants ou alors si vous avez l'habitude de garder vos économies chez vous d'importantes sommes d'argent disparaîtront sans que vous puissiez en comprendre la raison tout cela à cause des bijoux qui vous ont été offerts ou que vous aurez même acheté les bijoux que nous rencontrons dans la vie ne sont pas tous fabriqués à partir de minerais j'en connais qui proviennent d'ailleurs je veux dire le monde de satan au pays de la déesse m'a acheté aucun des possibilités ou méthodes pour obtenir de l'argent mis à ma disposition par le professeur ne satisfaisait mes désirs vous avez compris il a parlé des bijoux des bijoux que les femmes portent souvent c'est un point de contact avec les gens du monde des ténèbres quand on raconte ça souvent aux femmes les femmes pour que discute elles disent mais tu veux pas que je m'embellisse Dieu dit il n'est pas pour de ces choses vous voyez maintenant est-ce que vous venez de voir vous n'avez entendu à mettre que nous hein c'est pas de la blague c'est pas du fake ah hey ici si l'homme veut pas sacrifier quelqu'un pour de l'argent il va demander à opter il va chercher maintenant à opter pour une troisième méthode on va voir ce qu'il va se passer écoutons le super mon souci était de jouir de l'argent comme tout le monde sans qu'il me soit fixé des limites dans le temps par tout le monde j'entendais les hommes riches je désirais obtenir l'argent qui pouvait me permettre d'aider mes parents et de fonder une famille plus tard malgré le fait que je pratiquais la magie j'éprouvais de l'amour pour les miens je songeais parfois aux moyens qui pouvaient me permettre d'améliorer leurs conditions de vie j'avais pensé à leur envoyer l'argent du vol malin car toutes les autres méthodes nécessitaient un sacrifice d'une vie humaine chose que je détestais c'était pourtant la seule possibilité de leur venir en aide mais je n'utilisais pas cette méthode pour aider ma famille car cet argent devait disparaître après expiration du délai j'étais convaincu que je ne jouissais pas réellement de l'argent comme je l'entendais c'est pourquoi je suis allé trouver le professeur le prêtre polonais je lui demandais de bien se rappeler s'il ne pouvait pas trouver une possibilité d'obtenir de l'argent sans sacrifice humain et de l'argent qui ne disparaîtrait pas alors le proté numéra les trois possibilités mises à ma disposition puis il se tut je crus qu'il n'avait plus d'autres ressources et qu'il était tabou et que c'était la raison pour laquelle il me rappelait ses bienfaits après un moment de silence il haussa les épaules comme pour exprimer la résignation puis il me dit alors il te faut une femme pour la résolution de tes problèmes je n'ai pas compris le sens de la phrase du professeur je me suis dit aurait-il l'intention de me prendre une fille en mariage ou l'aurait-il déjà fait sans me prévenir ? le prêtre revint me voir trois jours après notre entretien il m'expliqua ceci plusieurs fois dans le passé je t'ai parlé d'une femme comme solution à ton problème tu sais que la femme satisfait presque tous les besoins de l'homme autrement dit c'est vers la femme qu'aboutissent tous les besoins de l'homme en dehors des besoins corporels personnels nous allons voyager au pays de la déesse Maharajati la reine de l'océan indien c'est là que nous allons trouver une femme capable de résoudre tes problèmes mais avant d'y ailleurs il est nécessaire de nous imposer une certaine discipline corporelle et psychique en effet toutes nos protections et nos puissances sont sans effet dans son univers cette discipline consiste à jeûner tout en récitant certaines prières incantatoires dans un ordre précis pendant une durée de cinq jours ce traitement a pour but d'endurcir nos coeurs contre les tentatives de la déesse car elle a beaucoup de pièges dans son univers si quelqu'un succombe à l'une de ces tentations ou si quelqu'un lui plaît il est difficile de prendre le chemin du retour vers notre monde ce serait alors la mort tu vois qu'il est plus facile d'entrer au pays de la déesse de l'océan indien que d'en sortir du fait que la majorité de sa population est féminine la déesse laisse difficilement partir ses hôtes masculins pour qu'ils rentrent dans leur pays sur la terre à ma connaissance voici quelques-uns de pièges de l'ad la crainte la peur l'étonnement la panique etc il faut nous abstenir de l'un des sentiments que je viens de citer je sais que nous n'y arriverons pas par nos propres moyens c'est pourquoi nous devons observer ce jeûne de cinq jours pour implorer la clémence de la déesse mara chatier pour maîtriser notre volonté c'est à dire ne pas faire ce que nous voudrions et ne pas faire ce que nous ne voudrions pas chers frères et sœurs en christ vous voyez comment pour ne pas être séduit par des démons j'ai dû jeûner pendant cinq jours dans le but d'atteindre des objectifs démoniaques à combien plus forte raison nous qui sommes enfants de dieu devrions nous prier et jeûner pour résister aux convoitises du monde c'était une parenthèse il existe à qui s'engagnie le chef lieu de la région du haus aïr une rivière du nom de tchopo affluent du fleuve zaïr un barrage hydroélectrique qui a été érigé avant son confluent avec le fleuve zaïr formant ainsi une chute d'eau appelée force de l'est à qui s'engagnie c'est un endroit stratégique pour l'économie de la région du haus aïr de par l'énergie hydroélectrique produite les militaires y montent la gare de 24 heures sur 24 c'est à cet endroit appelé force de l'est que nous nous retrouvâmes tard dans la nuit vers une heure du matin la lime avait disparu depuis longtemps et il faisait sombre un vent frais balayait nos visages seuls les bruits des insectes au bord de l'eau troublaient le silence de la nuit l'eau coulait toujours poursuivant sa course folle entamée depuis bien longtemps nous nous approchâmes en silence de la chute d'eau cinq soldats berrévers montaient la garde avec fusil en main tous les militaires s'endormir après que le prêtre polonais eut prononcé quelques conjurations d'hypnose magique tout me paraissait comme dans un rêve nous nous approchâmes du bord de l'eau sans qu'aucun militaire ne nous intercepte alors le prêtre se mit à invoquer la manifestation de la déesse maharachati par des prières occultes accompagnées de gestes kabbalistiques comme résultat un grand silence s'établit autour de nous le vent cessa de souffler et les insectes arrêtèrent de chanter et alors un énorme et grand serpent jaillit de l'eau ce serpent avait cette tête et il émanait de chaque tête une sorte de lumière qui éclairait la surface de l'eau et ses environs le tronc du serpent mesurait la même circonférence que celle du tam tam de bethel c'est à dire 1,80 m de diamètre en d'autres circonstances l'apparition d'un tel serpent aurait pu bien m'effrayer mais à ce moment là cela me laissa froid tous ces événements et ceux qui suivirent ne provoquaient aucune réaction en moi car tout me paraissait normal alors une femme apparut au dessous du serpent une femme d'une rare beauté de type indien et elle se présenta à nous en disant je suis la déesse maharachati de l'inde pour vous servir le timbre de sa voix exprimait une excessive féminité le professeur lui dit nous venons aux déesses maharachati vous rendre visite et solliciter une aide que vous seul dans tout univers pouvez nous fournir la déesse repliqua vous êtes mes hôtes alors soyez les bienvenus dans mon univers suivez moi s'il vous plaît au moment où elle nous demanda de la suivre elle se retourna pour nous montrer le chemin de son univers un événement extraordinaire se passa sous mes yeux car l'eau le serpent et les ténèbres disparurent pour faire place à un monde irréel et féerique pour la première fois de ma vie mes yeux découvraient un monde différent de celui dans lequel je vivais jusque là il y avait une lumière qui ne provenait ni du soleil ni de la lune la couleur du fermement était violette je ne remarquais pas de vie végétale à la place du sol il y avait une substance comparable à du goudron mélange avec du ciment et le tout étant recouvert de verre je n'ai jamais visité de ville américaine ou européenne mais j'imagine qu'une telle ville ne peut pas exister sur la terre nous étions les hôtes de la déesse elle nous fit visiter son univers presque toute la population était composée de femmes mon impression était que toutes ces femmes se ressemblaient elles étaient toutes d'une égale beauté rien ne troublait le calme la sérénité et la paix de ce monde mystérieux la population était gentille accueillante et hospitalière la visite terminée nous nous rendîmes à la résidence de la déesse après quelques minutes de repos la déesse nous convient au banquet offert en notre honneur il y avait beaucoup d'invités au banquet entre autres la reine les princesses et les duchesses au cours du banquet le professeur voulut exposer le mobile de notre visite mais la déesse l'en empêcha en disant qu'on aurait tout le temps pour en parler plus tard après le repas le professeur et la déesse se retirèrent dans un autre appartement de la résidence la reine ainsi que d'autres invités me tinrent compagnie en l'absence du professeur je me tourmentais déjà de l'absence prolongée de la déesse et du professeur lorsque je les vis sortir de la salle où il s'était retiré le professeur me fit comprendre par un signe de tête que tout s'était bien passé il fallait donc que nous rentrions je pris congé de mes hôtes puis accompagné de la déesse nous repartîmes vers l'endroit par lequel nous étions entrés pendant le trajet la déesse me tint familièrement la main et quand nous arrivâmes à notre point de départ il se produisit une chose l'univers occulte disparut pour faire place à la rivière et aux serpents à sept têtes la déesse était avec nous et me tenait toujours par la main à la manière de vieux amis elle nous dit au revoir et me lâcha la main elle se retourna et disparut de notre vue les lumières qui provenaient des sept têtes du serpent géant ainsi que le serpent lui-même disparurent aussi dans l'eau nous laissant dans une grande obscurité autour de nous la vie avait repris les soldats étaient toujours endormis sous l'hypnose il nous fallait faire vite et regagner la maison de peur que les personnes très matinales ne nous voient et ne se posent de questions sur notre présence en un pareil lieu à 4h30 du matin de retour dans la cité chacun alla dormir pour récupérer le sommet perdu au cours de ce remarquable voyage dans l'après-midi de la même journée le professeur vint me trouver et m'expliqua ceci lorsque je me suis éclipsé avec la déesse je lui expliquais ton problème elle me confia qu'il y avait en toi une force qui l'attirait excessivement vers toi elle avait cru que je lui amenais un adepte et insista beaucoup pour que tu restes encore quelques temps là-bas je lui ai fait connaître la raison de notre visite elle tenait beaucoup à toi à tel point qu'elle a proposé de venir personnellement te servir mais j'ai refusé car si j'avais accepté elle serait venue sur la terre et elle t'aurait persuadé un jour de la suivre dans son royaume sous-marin dans l'océan indien et tu l'aurais fait car elle est bien plus puissante que toi je l'avais donc supplié de se désintéresser de toi elle refusa catégoriquement mais vu mon insistance elle finit par accepter mais, en revanche elle t'a fixé des conditions difficiles que tu devras remplir si tu veux avoir une femme qui pourra résoudre tes problèmes d'argent et qui comblera tous tes désirs attention, mon fils tu es libre toutefois de refuser si ces conditions s'avèrent être au-dessus de tes moyens mais sache bien que si tu refuses tu peux aussi dire adieu à tes projets d'argent voici ce que tu dois faire si tu veux continuer cette nuit tu trouveras à ton chevet un paquet de 17 cartes chaque carte présente la photo d'une femme parmi ces 17 photos tu choisiras celle qui te plaira le plus et tu feras un signe au-dessus de la carte et c'est cette femme qui deviendra ta femme le prêtre m'expliqua ensuite comment je devais arranger la grande table de mon salon pour préparer la visite que devaient me faire ces 17 femmes il poursuit tu seras réveillé à minuit par les visiteuses ce seront les 17 femmes figurant sur les cartes mais garde toi bien de faire ton choix dès ce soir elles viendront pour te séduire de différentes manières pour te faire succomber si tu réussis à résister jusqu'à 4h heure de leur départ tu connaîtras ta femme car elle ne partira pas avec les autres c'est celle que tu auras choisi sur les cartes gare à toi mon fils car si tu succombes au charme de l'une d'entre elles qui ne soit pas celle que tu avais choisi car celle que tu auras connu sexuellement t'emportera dans le monde où nous étions hier pour toujours autrement dit tu mourras dans noir monde mais tu continueras à vivre dans le pays de la déesse c'est la lune des conditions posées par la déesse alors pour ne pas courir le risque de te tromper tu dois résister jusqu'au départ de toutes les autres bon maintenant je crois avoir tout dit en détail mes frères et soeurs résister à la tentation vous voyez pourquoi Dieu lui-même parle ainsi lui-même eux-mêmes qui sont des sources satanistes pour pouvoir résister à ces démons ou encore la tentation du diable même de ces démons ils doivent tout simplement faire des jeunes ça veut dire que ce que le Seigneur nous a dit dans la parole de Dieu c'est pas de la blague on raconte pas que des histoires dans la parole de Dieu c'est réel et ce témoin je viens pour confirmer cela écoutez vous-même et découvrez réellement de quoi il s'agit mais c'est incroyable mais c'est impossible comment ça se fait waouh ce n'est pas tout vous souhaitez le témoin parce que là ça va chou écoutons le souper à toi de décider je n'avais pas le choix je me dis que si je refusais ces conditions le prêtre ne serait pas content de moi par conséquent il ne me confierait plus jamais d'autres méthodes pour obtenir l'argent dont j'avais besoin par ailleurs si je laissais passer cette occasion je ne pouvais plus espérer obtenir de l'argent comme tout le monde je n'avais pas le choix alors j'ai accepté comme me l'avait annoncé mon professeur le soir vers 19h30 je trouvais sous mon oreiller un paquet de cartes chaque carte représentait une belle femme vêtue d'habits légers et transparents je mis du temps à contempler les physionomies de ces êtres irréels c'était la perfection de la beauté puis vint leur critique où il me fallut faire mon choix choisir celle qui serait pour toujours mon épouse je n'avais aucun point sur lequel je pouvais appuyer mon raisonnement car tout était d'une égale beauté après un bon moment d'indécision j'eus l'idée de faire mon choix par tirage au sort j'éparpillais les cartes sur la table je fermais les yeux et ma main tomba sur une carte au dessus de laquelle je fis un petit signe dans un coin le lendemain je me rendis au marché pour acheter tout ce que le professeur m'avait demandé d'acheter boisson et victuailles je disposais le salon selon les instructions du professeur et je m'endormis à 20h30 dans mon lit à minuit je sentis que quelqu'un me touchait pour me réveiller avec douceur j'ouvris un oeil car j'avais encore sommeil dans la pénombre je découvris qu'une femme essayait de me réveiller sans brutalité avec des baisers et des caresses je lisais dans chaque de ces mouvements une tendresse et un amour profond je me levais et me dirigeais vers le salon là je fus accueilli par les applaudissements de mes visiteuses je remarquais que toutes les femmes présentées sur les cartes étaient là bien réelles et très belles pendant plusieurs heures toutes s'ingénière à me séduire par tous les moyens possibles moyen digne des enfants de la perdition tout m'incitait à succomber mais le prêtre avait été strict sur ce point ne connaître aucune d'elle avant le départ des 16 autres car je ne reconnaissable plus celle que j'avais choisi et je ne pouvais risquer ma vie en couchant avec l'une d'elle au hasard voyant que je ne succombaient pas à leurs avances et les femmes utilisèrent toutes les ressources de leur séduction diabolique chers frères et sœurs en christ je reconnais que sans la discipline d'endurcissement à laquelle je m'étais soumis pendant les cinq jours j'aurais dû succomber à l'assaut des provocations de ces 17 femmes à quatre heures donc elles me dirent au revoir et partir comme elles étaient venues c'est à dire en traversant les murs l'une d'elles resta c'était donc mon épouse celle sur qui mon choix était tombé celle qui n'était pas partie s'approcha de moi et elle m'embrassa longuement s'étant mise à côté de moi elle me dit mon amour je suis contente de ta conduite de tout à l'heure vis-à-vis de mes cousines c'est pour moi un signe d'amour et de fidélité que de t'être abstenu de connaître au moins l'une d'elles moi aussi je t'aimerais autant pourvu que tu respectes mes exigences qui ne sont d'ailleurs que celles d'une femme qui t'aime et qui veut faire ton bonheur en dehors de la nourriture préparée par ta main tu ne mangeras que des aliments que je t'offrirai et pas ceux d'une femme quand tu rentreras à la maison il ne faudra pas que ton retard dépasse deux heures quand tu sortiras à ton retour tu devras d'abord prendre une douche et te changer avant de t'approcher de moi dans la maison ne porte jamais de chaussures de cuir en dehors de nous deux personnes doit connaître ma présence chez toi si par mégarde quelqu'un me voyait sans que tu sois au courant cette personne devra mourir ou devenir folle mais si la personne est de mèche avec toi alors c'est toi qui perdra la vie ou la raison comme tu le vois je suis très jalouse en revanche j'accepte de combler tous tes désirs avant même que tu me les dises quel que soit tes désirs je les comblerai mon nom est Hélène Maïglou appelle moi Hélène tout court telle est l'histoire de mon mariage avec Hélène une sirène de l'océan indien le lendemain je compris pourquoi le prêtre m'avait trouvé une femme comme solution à mon problème le matin après ma douche je trouvais sur la table un petit déjeuner copieux pourtant il n'y avait pas de cuisinière à la maison pas même un réchaud sans savoir d'où provenaient les aliments je les mangeais avec beaucoup d'appétit lorsque j'ouvris ma garde-robe pour m'habiller proprement et partir pour mes cours car j'étais encore étudiant j'y avais trouvé des habits neufs des costumes dont je n'avais jamais soupçonné l'existence depuis ma naissance il y avait aussi des chaussures et des babouches toutes ces choses ne m'impressionnèrent pas Hélène s'était juré de combler tous mes désirs les plats que je trouvais sur ma table étaient ceux qui plaisaient à mes goûts c'est à dire les plats que j'aurais aimé manger ce jour-là comment cette femme devinait-elle mes goûts ? je ne le saurais jamais à propos des vêtements Hélène m'avait remise un pantalon qui en valait six un pantalon extraordinaire chaque fois que j'entrais dans la maison et que j'en ressortais la couleur du pantalon changeait ce pantalon pouvait changer de couleur jusqu'à six fois il pouvait reprendre sa couleur initiale à la sixième couleur avec Hélène comme épouse c'était la belle vie le problème d'argent ne se posait plus chaque fois que j'avais besoin d'acheter un article quelconque chose qui m'arrivait très rarement du fait que tous mes désirs étaient réalisés par Hélène il suffisait simplement que je mette ma main dans ma poche et elle en ressortait avec l'argent nécessaire pour l'achat de l'article désiré Cet argent était normal je pouvais en jouir comme tout le monde sans risquer la mort ou la folie ni même sans qu'il disparaisse après expiration d'un délai ma femme avait mis une voiture à ma disposition seule elle et moi pouvait l'avoir en dehors de quelques initiés je l'empruntais souvent pour me rendre à mes cours elle ne roulait ni à l'essence ni au gazoil en fait je n'ai jamais été à une station service pour me ravitailler en carburant chers frères et sœurs en Christ Dieu est jaloux de nous et il souffre lorsque nous laissons les choses du monde pénétrer dans notre esprit Jacques 4 2.5 il nous recommande de l'aimer de tout notre coeur de toute notre pensée et de toute notre force si ces esprits démoniaques peuvent toujours être près de leur partenaire à combien plus forte raison Dieu peut être bien plus présent en nous par son esprit Hélène ma femme avait un corps différent d'une autre elle ne semblait pas avoir d'os et son corps avait la consistance d'une chambre à air quand j'exerçais une pression sur son corps mes doigts se touchaient mais le côté qui m'avait immédiatement déplu en elle c'était son avidité sexuelle j'étais tellement épuisée par nos relations dans ce domaine que je perdais souvent connaissance elle devait alors me ranimer en lavant mon visage avec une éponge trempée dans l'eau ou en me donnant de petites tapes sur les joues bref la conception de l'amour était très différente entre Hélène et moi je me disais que je finirais un jour par y laisser la vie car seul mon évanouissement pouvait me libérer de son étreinte de serpents au début de notre union je me disais qu'elle finirait bien par se fatiguer ou que je m'habituerais mais rien de ce que j'avais pensé ne se réalisa au contraire Hélène devenait de plus en plus possessive et agressive peu à peu la joie que j'avais éprouvée pour ses bienfaits s'estompa et l'amour fit place à la haine je cherchais un moyen ou une occasion de me débarrasser d'elle mais je n'en avais pas le courage à cause de tous les bienfaits qu'elle me procurait par ailleurs cependant ma décision fut prise et j'attendais l'occasion propice pour la mettre dehors beaucoup de jours s'écoulèrent un jour à la sortie des cours je vis de jeunes étudiantes il y avait parmi elles une très belle fille je pris du temps pour la contempler et l'admirer je la convoitais et je me demandais une telle beauté n'était pas celle d'une revenante car seules les mortes peuvent rivaliser avec une telle beauté j'étais tellement plongée dans mes pensées que je n'avais pas remarqué le temps passé j'étais en retard pour rentrer à la maison après mettre des chaussées sur le seuil de la maison je partis prendre ma douche et changer de vêtements après la douche je partis expliquer mon retard à Hélène mais à la place où Hélène m'attendait d'habitude je trouvais la belle étudiante je fus pris de peur en voyant cette fille dans la chambre d'Hélène je craignais de mourir ou de devenir fou je me demandais comment elle avait su que je l'avais convoitée comment avait-elle connu mon adresse comment était-elle entrée est-ce qu'Hélène l'avait vue ? sans faire attention à elle je me mis à courir dans toutes les chambres à la recherche de ma femme tout en criant que je n'étais pour rien dans la présence de cette fille dans la maison de l'endroit où elle était assise la belle étudiante souriait devant mon désarroi elle s'approcha de moi et me dit ne me reconnais-tu pas chérie ? je ne suis pas la fille que tu as vue en sortant de tes cours je suis ta femme Hélène Maïglou j'ai revêtu le corps de celle que tu as vue aujourd'hui voici les réponses aux questions que tu t'es posées au cours de la journée à propos d'elle elle n'est pas une revenante mais elle ne tardera pas à le devenir bientôt voici son identité chérie je ne te donne pas ces renseignements pour que tu allies la chercher mais pour te montrer qu'en agissant ainsi tu me chagrines car je t'aime à en mourir et il m'est impossible de te perdre d'ailleurs que deviendais-je sans toi ? comment puis-je penser partager ton amour avec une autre aussi longtemps que tu ne parviens pas à me satisfaire ? ne m'en veux pas de même conduite de la sorte comprends-moi chérie je suis ici pour toi elle me donna l'identité complète de la belle étudiante tout en pleurant prénom, nom, adresse, âge, etc. deux jours après cette entrevue j'appris la mort par noyade de la belle étudiante cette mort m'affecta profondément ma conscience me reprochait sa mort pourtant je n'avais fait que simplement la regarder vous l'avez vu il a simplement regardé cette femme, cette fille elle ne le connait même pas elle ne sait même pas qu'il existe mais lui c'était sataniste il a simplement regardé et regardé les conséquences il faut qu'elle, si elle l'appelle le Sénégène de Christ ce serait bon l'esprit de Dieu allait la protéger mais ici elle était sans protection voici comment elle a été tuée par cette sirène là et ils ont dit qu'elle est décidée par noyade ah c'est-à-dire que les gens qui meurent par noyade là ce sont en général ce sont en général les sirènes, les démons des sceaux qui sont à la base de ces choses là mes frères et soeurs, c'est pas de la blague c'est pas de la blague hein nous devons faire vraiment très attention et puis la congoitise regarder une femme comme celle-ci puis la désirer déjà là ah c'est déjà un problème ça c'est déjà un problème que Dieu nous aide vraiment en sortie de ces choses parce que nous sommes tous exposés tu vois quoi tu as sorti mais tu vois qu'une belle femme dehors est-ce que tu as dit que ah mes yeux faut pas regarder tes yeux vont d'abord voir la chose mais si tes yeux ont vu la chose une fois fais tout ce qu'il y a de possible pour ne pas que tes yeux retombent sur la fille la deuxième fois c'est-à-dire ne retourne c'est-à-dire si elle t'a traversé, elle t'a dépassé ne retourne pas pour regarder sa forme tout ça ne regarde pas ça il faut continuer ton chemin voilà ainsi tu sauveras ton âme on ne sait jamais qui c'est peut-être mais c'est une sorcière même ou même la sirène âme qui a été dépassée parce qu'elle descend de notre monde on vous l'a dit dans la vidéo précédente franchement c'est pas de la blague c'est pas de fait c'est réel et cette image est devant vous alors que ce n'est que le début du commencement si vous êtes arrivé jusqu'à ce niveau je vous applaudis que je vous bénisse et laissez un j'aime si vous êtes touchés si vous n'êtes pas encore abonné je préfère que vous ayez bien abonné parce que nous allons vous offrir encore quelque chose d'un autre témoignage puis c'est un qui va suivre ce témoignage soyez là et suivons ensemble ce qui va se passer par la suite ça va chou écoutons-le s'il vous plaît elle était innocente quand deux jours après cette entrevue j'appris la mort par noyade de la belle étudiante cette mort m'affecta profondément ma conscience me reprochait sa mort pourtant je n'avais fait que simplement la regarder elle était innocente quant à moi aucun doute n'était plus permis j'étais sûre que c'était Hélène qui l'avait tuée par jalousie pour moi de mon côté je la pris en horreur car elle était responsable de la mort de la belle étudiante le temps passa encore Hélène devenait de plus en plus morose soucieuse et parfois rêveuse un soir après m'avoir considéré attentivement elle me dit mon amour j'éprouve un sentiment profond pour toi mon amour pour toi va agrandissant j'aimerais remettre à ta famille beaucoup de biens dont 6 véhicules 3 camions et 3 voitures j'achèterai pour ta famille 3 magasins dans le centre-ville et 2 résidences dans les meilleurs quartiers de la ville c'est bien je les donne en guise de dot à ta famille puis je t'emmènerai et nous irons vivre dans mon pays pour toujours tout à coup je compris ce qui tourmentait ma femme elle en avait assez de moi et désirait ma mort c'était l'occasion tant attendue pour me débarrasser d'elle mais nous n'en étions pas encore là pour le moment il fallait que je trouve les mots pour refuser poliment son offre je dis à Hélène le gouvernement de mon pays n'est pas dupé pour qu'un simple étudiant comme moi sans ressources puisse léguer à sa famille d'aussi grands biens après mon départ tous les biens seront confisqués Hélène me rétorqua qu'aussi vrai qu'elle était vivante aucun des biens qu'elle remettra à ma famille ne sera confisqué je répondis que je ne serais pas présent pour vérifier la véracité de ses dires et qu'il valait mieux ne pas en parler pour ne pas la vexer je poursuivis je connais ton pays pour m'y être déjà rendu une fois il y a le calme et le silence le respect de la personnalité humaine et la gentillesse de la déesse y sont légendaires mais quant à y aller pour ne plus revoir les membres de ma famille là je ne marche pas malgré l'insistance d'Hélène mon nom fut catégorique il fallait que je mette fin à cette situation qui n'avait d'ailleurs que trop duré car je risquais de perdre ma vie en continuant de vivre avec elle notre union avait duré 14 mois le prêtre catholique polonais s'étonna lorsque je l'informais de mon intention de me séparer d'Hélène il voulut connaître les raisons qui me poussaient à prendre une telle décision je lui expliquais en détail l'insatisfaction sexuelle d'Hélène la mort de la belle étudiante ainsi que l'intention qu'elle avait de m'amener pour toujours dans son pays bref j'invoquais l'incompatibilité d'humeur le prêtre ne me cacha pas la difficulté d'une telle démarche surtout qu'il ne se souvenait pas avoir connu un tel cas auparavant d'habitude ceux qui étaient mariés à de telles femmes consentaient d'accompagner librement leurs épouses dans le monde sous-marin me dit-il il continua mais puisque tu es le premier à tenter une chose pareille j'essayerai de demander une faveur à la déesse mais je te dis d'avance que ce ne sera pas facile donc un voyage dans l'univers de la déesse de l'océan indien fut donc envisagé nous retournâmes à la chute de chopo et le même scénario que la première fois se reproduisit hypnose des soldats invocation de la manifestation de la déesse jaillissement du serpent à cette tête et apparition de la déesse elle connaissait le mobile de notre visite et convoqua hélène pour qu'elle donne son avis hélène apparut et déclara être déçu et humilié de constater que son mari l'abandonnait alors qu'elle comptait verser sa dot à sa belle famille mais elle se ressaisit peu après et déclara je reste puisque je n'ai pas le choix sachez bien que c'est pas moi qui ai abandonné mon mari mais que c'est plutôt lui qui m'abandonne puisque c'est lui qui m'abandonne j'exige donc qu'il reste vivre avec moi ici ou alors qu'il me donne son petit frère en ménage de l'endroit où je me trouvais je répondis au prêtre aucune des exigences d'hélène n'est réalisable il n'a jamais été dit dans nos conventions que je ne pourrai jamais me séparer d'elle ni que certains membres de ma famille puissent trouver la mort à cause de moi je veux bien accepter toutes vos exigences à condition que je puisse voir mes parents quand je veux et où je veux qu'aucun des membres de ma famille ne trouve la mort à cause de moi le professeur et la déesse se retirèrent dans une chambre proche après un moment ils revinrent dans la salle où nous nous trouvions tous comme pour rendre une sentence publique la déesse déclara à l'intention du prêtre polonais vu les services que vous avez rendu nous vous accordons cette faveur cher professeur n'empêche que nous vous disons que c'est la première fois que nous nous trouvons dans une pareille situation nous espérons que ce sera la dernière dans notre intérêt à tous elle se tourna dans ma direction et me dit c'est parce que tu es prêt à exécuter nos exigences que tu as la vie sauve en réalité hélène avait pour mission de te ramener ici dans ce royaume pour toujours mais la pauvre t'a tellement aimé qu'elle n'a pas pu agir à l'encontre de ta volonté dorénavant tu travailleras pour nous jusqu'à ta mort tu retournera dans ton univers avec le prêtre il t'instruira sur tes nouvelles attributions dès la fin de cette réunion tu signeras avec ton sang le contrat qui te liera à nous jusqu'à la fin de tes jours ce sera un pacte désormais tu seras serviteur de la déesse Maharachati je te confirme au rang de diplômé pour toute la zone et tu n'es pas un novice pour que je te dise ce qu'il adviendrait de toi si tu voulais nous fausser compagnie on apporta les papiers et à l'aide de mon sang je signais le contrat avec mes empreintes digitales à quatre heures nous avons retourné sur la terre nous rentrâmes à la maison comme la première fois pendant quelques mois jour après jour le prêtre m'enseigna mes nouvelles fonctions pendant le jour je suivais des cours théoriques et à minuit nous nous rendions au cimetière pour compléter ma formation pour me restaurer et me divertir en effet depuis le moment où j'avais signé le pacte j'avais eu droit aux égards du à mon rang de diplômé entre autres j'avais le droit d'occuper une place au restaurant du cimetière chaque nuit le professeur m'apporta d'autres catalogues dans le but de me documenter davantage ma nouvelle occupation consistait à lier les talismans ces talismans nous étaient envoyés par des clients qui nous les envoyaient pour que nous y mettions une puissance la plupart des commandes nous parvenait de différents pays d'europe notamment de la france de la roumanie de la pologne et surtout de l'italie en afrique nous recevions des commandes du cameroun du gabon de la mauritanie du sénégal et du zaïr pour le zaïr nous avions les villes de kissangani et de kinshasa avec l'aide du professeur j'avais ouvert une maison identique à celle qui existe à kinshasa dénommée maison lion gilbert la nôtre était baptisée maison blanche foire qui s'en gagne c'était là que se trouvait mon bureau à l'aide d'esprit servant je réceptionnais les commandes et les expédiés après traitement la différence entre notre maison et celle de kinshasa et que la nôtre était indienne tandis que l'autre était égyptienne mais les deux maisons travaillé pour un même but gagner le plus d'âmes possible à satan waouh vous avez vu que quand ces gens là décident de marcher avec les gens du monde de teneur ça va bien pour bien au tout là de ce que vous pouvez penser et quand ils vont jusqu'à marier une femme sirène cette femme qui est sirène finit par les empoiter dans leur monde ça veut dire que lui durant sa visite il n'aurait pas d'enfant il n'aurait pas de femme et il serait marié à une sirène à cause de quoi ? l'argent ! un seul mot l'argent ! c'est la femme qui l'a rencontré là c'est une sirène elle amène un dragon à ses têtes un sépa à ses têtes mais waouh ! ce témoignage n'est pas terminé il y aura la suite dans le témoignage puissance 2 nous allons encore parler des choses extraordinaires restez abonné, soyez abonné, cliquez sur la cloche pour l'activiste et vérifiez que tout est bon et regardez la prochaine vidéo ça va être chaud ! l'une des vidéos va apparaître sur l'écran même dans la vidéo que nous avons traité hier témoignage puissant 1 regardez cette vidéo et vous allez découvrir des choses que vous ignorez sur l'enlèvement et la venue de l'intégrité ça va être chaud ! merci d'avoir regardé cette vidéo qu'il y a bien de savoir ce faire bonjour à tous pour la prochaine vidéo ! let's go !